Salut tout le monde, bienvenue dans ce 22e vidéo sur le jeu War of the Ring, publié par Ares Games en 2012. Dans ce vidéo, avec un peu de chance d'aider, on va essayer de dunker l'anneau. Ça pourrait être la dernière vidéo à suivre. Tout dépend de la brasse. J'ai un petit peu mal fait mon enchaînement de logs, donc on va changer de logs en cours de route. La fin du tour 9, le début du tour 10 en fait est dans le vieux log, puis le vrai tour 10 est dans un autre log en déco. Tout ça pour dire qu'on n'est pas plus capable d'enlever le dé du Witch King, des dés du Shadow. Donc malgré le fait que le tour commence avec 3 yeux dans la box, il n'y a qu'en fait qu'un seul oeil dans la box. Donc il faut toujours faire moins 2 yeux dans la box à partir de maintenant, pour tenir compte du fait que le dé de Saruman et le dé du Witch King ont en fait disparu. Mais on n'est pas capable de les enlever dans le style module vassal. Ok, fait que là on pige nos cartes. Et puis là je dois dire que je suis chieux en hostie. Je les ai cherchées pendant un bout ces cartes-là, mais j'ai poigné back à back les deux meilleures cartes pour guérir la corruption. Fait que There is another way, c'est excellent. Et la chanson de Bilbo, c'est excellent. Elle a guérir un point de corruption si Gollum est le guide, on guérit deux points de corruption. Et gardons ça, Gollum est devenu le guide à la fin du dernier tour. Spirit of Mordor qui punit le shadow s'il y a des armées mélangées. Je dirais qu'on n'est plus vraiment rendu à essayer d'y nuire militairement. Fait que je vais défausser Guéhir de Windlord pour faire de la place pour ces deux cartes-là. Et là, je roule mes dés. Et en tout cas, à moins d'une bad luck épouvantable, ça y est en hostie. 4 dés characters, un Will of the West, puis un dé de Monster qui à la limite en utilisant la doulephique peut devenir un autre dés character. Fait que là, si je ne suis pas dérangé, possiblement, j'ai 6 façons de faire bouger la compagnie. À moins qu'il roulent 4 yeux ou quelque chose de même, puis que ça devienne trop dangereux de le faire. Je n'ai pas l'intention de m'éterniser, puis j'ai l'intention de fédire ça. Puis il ne faut pas oublier, le shadow n'a plus beaucoup de dés. Fait qu'en mettant un dés dans la hunt box, il se retrouve avec 6 dés. Il roule ces 6 dés-là et un seul œil. Fait qu'officiellement, on a deux yeux dans la box, c'est très potable. J'ai l'impression que ça va se fédir, mais bon. Il y a 3 dés Monster, vraiment, à ce stade-ci de la game, c'est épouvantable. Fait que, sans plus tarder, moi je commence tout de suite. Il ne faut pas oublier qu'on est révélé, là, quand même. Puis il ne faut pas oublier que le plan était de jouer la fameuse carte. On va la voir apparaître, je pense. There is another way. Je guéris un point de corruption. Ensuite, si Gollum est le guide, ce qui est le cas, je peux cacher le fellowship. Fait que la corruption tombe à 4, qui était peut-être la petite chance que j'avais encore de mourir. Et je cache la compagnie. Donc là, si tout va bien, à moins d'être révélé, là, mais je pourrais être à seulement 3 dés de dunker l'anneau. Puis là, je vous avertis, là, on ne va pas gosser à essayer de se défendre, là. C'est on bouge, on bouge, on bouge, là, à la limite, mettre fin aux souffrances de Frank, là. Puis voilà la fin du log, comme je parlais. Fait que là, on va fermer ça ici. J'ouvre le vrai log du tour 10. Le voici. Grossi ça. Ouvre ça. Zoom ça. On est parti. Alors, c'était Frank qui pige ses cartes. Il utilise un TD Buster Army. J'assume qu'il va rentrer à Minas Tirith. Voyons voir. Non, il joue une carte. Ah, c'est qu'il attaque Minas Tirith et il joue une carte en attaquant Minas Tirith. Mais là, il avait oublié que je suis sorti à l'extérieur. Donc, s'il rentre à Minas Tirith, j'ai l'option de rentrer dans la forteresse et il n'y a pas de combat tout de suite. Alors, c'est ce que je lui signifie. Alors, tout le monde de Minas Tirith s'entourne dans la forteresse à gauche. Puis la grosse armée du Shadow bouge ici. À la limite, en ce moment, le thrill, c'est de dire est-ce que Minas Tirith et Aragorn vont réussir à survivre à l'assaut du Shadow pendant que le Fellowship va dunker l'anneau. Fait que j'utilise un autre dé, cette fois-ci pour bouger un autre dé character, cette fois-ci pour bouger la compagnie. J'ai pas l'intention, tu sais, c'est le fun d'avoir pigé la chanson de Bilbo, mais j'ai pas l'intention de l'utiliser à moins de me retrouver vraiment dans le trouble par rapport à la corruption. Mais là, je peux bouffer 7 points de corruption, puis il me reste 3 cases à avancer. Je devrais être correct en masse. Je peux dépendre des tuiles aussi. Je pense qu'il reste la tuile de 3 stops. La tuile rouge 3 stops est dans le pochon, le reste c'est quand même pas pire. Donc là, j'avance, quelle tuile va-t-on piger? Et le petit 0 reveal. Et à noter que ça ne fait rien avec Gollum, cette tuile-là. Alors, pour ceux pour qui ce serait loin dans leur esprit, là, Gollum, les tuiles standards, donc les tuiles grises, avec une icône de reveal et un chiffre, ne révèlent pas le Fellowship. C'est une des habiletés de Gollum. Ça prend soit un oeil ou une tuile rouge pour révéler le Fellowship quand on est avec Gollum. Ça, c'est excellent. C'est comme si il ne s'était rien passé. Puis je viens de bouger ici, maintenant, à 2 cases d'aller dunker l'anneau. Ça revient à Frank, puis il utilise un anneau elphique. Et il change un de ses dés de Monster pour un dé événement. Alors là, j'imagine qu'il va jouer une carte. Oh, c'est une petite carte pour essayer de pincer la compagnie, là, la Foul Thing from the Deep, cette petite bébitte avec des tentacules proche de la Moria, là. En gros, c'est un peu le même principe que les autres tuiles. Ils pigent une... que les autres cartes de même. Ils pigent une tuile. Si c'est un oeil ou une tuile bleue, elle est défaussée. Sinon, on fait exactement comme s'il y avait un Hunt. À l'exception que je suis obligé d'éliminer un compagnon aléatoire. Mais il n'y a plus de compagnon, donc je vais être obligé de bouffer la corruption. S'il pogne un 3, ça peut rendre les choses relativement intéressantes. Là, ça va dépendre de ce qu'il pogne, je dirais. Fait qu'allons-y. Et... Ouf, ça c'est la... Comme on dit, ça c'est le Backbreaker. Il pogne un oeil. Donc non seulement ça fait rien, mais cet oeil-là est défaussé. Et ça fait un oeil de moins. Dans le pochon. Qui est à peu près une des seules affaires qui peut me ralentir à ce stade-ci avec le 3 rouge. Fait que ça, ça fait mal en hostie. On est triste pour Frank. Et moi, qu'est-ce que cela ne tienne? J'utilise un autre dé. Comme je dis, mettons, on fait un ses souffrances le plus vite possible. J'avance. Qu'est-ce qu'on va pogner comme tuile? Un 3. Fait que j'ai le choix. L'autre habilité de Gollum, c'est que si la tuile standard, je ne vous dirais pas de niaiserie, là. Si le fellowship n'est pas révélé, on peut choisir de se révéler intentionnellement pour réduire le dommage de 1. Alors là, j'ai l'option de me révéler pour bouffer 2 points de corruption ou de bouffer les 3. Puis, je vais être à une case du bordard. Puis, je veux dire, je ne sais pas, du Mount Doom. Je suis à une case de gagné, calice. Puis, cette case-là, si j'avance, même si je suis révélé en avançant dans cette case-là, tant que je ne suis pas corrompu et délébilement à 12, je gagne la game. Fait que je décide de bouffer les 3 points de corruption. Oui, ça m'amène à 7. Mais, il n'y a rien qui peut me tuer. J'ai 4 points de corruption au de l'os. Il n'y a rien qui me fait 4 points de corruption. Ça, il y a 2 yeux de moins. Ça fait 4. Oui, l'oeil me ferait 4 points de corruption. Mais, je ne mourrais pas pareil. J'étais à 7 de corruption. Même si je pogne un oeil en Duncan l'anneau, je monte à 11 et je gagne pareil. Fait que, fuck off, je décide de bouffer les 3 points de corruption. C'est ce qu'on devrait voir. Oui, je décide de bouffer les 3 points de corruption plutôt que de me révéler qu'il nécessiterait que je me recache. Puis, après ça, que j'y retourne. Je vais essayer de fédire ça au plus calice. Ce n'est pas une course, mais c'est toujours le principe avant que... C'est d'essayer de fédire ça avant que Frank pointe peut-être quelque chose qui peut me nuire. Je ne me rappelle pas de tous les événements par cœur, mais le fellowship est révélé. Puis, là, tu lui fais de la corruption. Puis, là, soudainement, on ne peut plus aller dunker l'anneau parce que l'oeil peut nous tuer. Fait que là, il faut jouer la chanson de Bilbo. Fait que, tu sais, je vais essayer de régler ça au plus vite. C'est sûr aussi le fait que Frank n'ait pas poigné de boules, de cristal, puis qu'il n'ait plus des characters. Je sais, puis qu'il a déjà utilisé son ado Elphic. Ça, c'est l'autre chose. Je sais qu'il ne peut plus jouer, c'est vrai, de cartes characters. Puis, c'est les cartes characters du Shadow qui causent la corruption, qui font chier la compagnie. Alors, Frank utilise un dé Mustard Army, puis Chris, j'ai l'impression, oui, on va se battre à Minas Tirith. Alors, il essaye de prendre Minas Tirith, sauver l'honneur, astille, puis au moins avoir conquis le Gondor au complet. Alors, je joue une carte, astille, ce n'est pas vrai que Minas Tirith va tomber. Ça fait que, je cancelle sa carte, en fait. Moi, ma carte, c'est que j'annule le leadership d'Aragorn. Donc, je crache sur 2D de leadership pour annuler sa carte à lui. Ça fait que, sa carte est annulée. Il avait joué la fameuse même carte qui s'infligeait du dommage. Ça fait que, c'est un combat pur et simple. Ça fait que, on va aller focusser ici sur les... Ça fait que, Frank a 5D avec 5 Rerolls. Du 5 Nesgul ici, je pense que oui. 1, 2, 3, 4, 5. Frank a 5D, 5 Rerolls sur des 6. J'ai 5D, 2 Rerolls sur des 5. Alors, les 5D de Shadow, 4, 4, 1, 4, 4. Les 4 sont frimés, mais ça ne crisse pas grand-chose. 0, 8 à date, les 5D de leadership. 6, 1, 1, 6, 6. Ouh! 3 hits, ça c'est un dur coup. Euh... Mes D à moi, 5D, 2 Rerolls. 1, 1, 4, 5, 2. À date, je fais juste un 8. Avec, euh... Là, il dit 4 Rerolls, mais en fait, euh... J'ai craché sur le leadership de Aragorn, mais ça ne crisse à rien, parce que les 4 Rerolls, pas une 4, 4, 2 et 2. Fait que j'ai juste un 8 total. Donc moi, avec 3 hits, évidemment, là, j'ai juste des unités régulières ici. Là, c'est 3 unités régulières du Gondor qui décrissent. Il mouline son unité élite de Soron pour faire une autre ronde de combat, parce qu'il sait qu'il n'y aura pas... Il n'y aura probablement pas une deuxième chance d'essayer de prendre Minas Tirith, parce que je vais dunker peut-être à mon prochain dé. Fait que... Je joue une carte, moi, je joue... Ah, lui, je ne jouais pas de carte pour la suite. Ta-ta-ta... Puis moi, je le limite à 3D. Je joue Daylight, je le limite à 3D. Là, j'essaye désespérément de sauver le Gondor. Fait que Frank a 3D avec 3 Rerolls. Il pointe 3, 5 et 1 sur sa première Brasse. Tantôt, c'était son Reroll qui avait été plus payant. Et encore là, il pointe 6, 5 et 2. Donc, il m'inflige un hit. J'ai 3D. Moi, je dis j'ai 3 hits. J'ai 3D, en fait, et 3 Rerolls avec Aragorn. Je pointe 4, 2 et 4. Puis il m'éreolle 1, 2 et 6. Fait qu'on se fait un hit au total pour la deuxième ronde de combat. Alors, moi, il me reste juste un point de vie, si on veut. Une unité régulière. Puis lui, il élimine sa petite unité régulière de Sauron. Il a encore l'option de poursuivre. Voyons voir s'il va le faire. Oui. Fait qu'il transforme son... son Oliphant en régulier. Fait qu'il y a encore 5 réguliers, je pense, avec 5 Nesgul ici. Yes. Fait que 5D avec 5 Rerolls. Il joue pas de cartes. Puis là, moi non plus, à ce stade-ci, je joue pas de cartes. Valeurs, je peux pas la jouer. Il élimine des Nesgul de plus, ça a pas vraiment un rapport. Retraiter mon armée, là, j'ai plus rien. Fait qu'probablement que le Gondor va crever à moins d'une bad luck légendaire de Frank. Fait que voici les 5 premiers dés. 6-6-4-6-5. Il était vraiment pas dû. Fait que... Puis moi, c'est 2D avec 2 Rerolls. Je suis pas une 2 et 2. Puis ils Rerolls, 3 et 3. Le cœur n'y était plus. Aragorn, les deux, les deux du Gondor. La dernière unité régulière du Gondor. Minas Tirith tombe. Shadow tombe à 5 points de victoire. Puis comme je dis, c'est dur de le renvouloir quand même. Ils ont tué le Witch King. Ils ont tenu un premier siège. Ça a tout pris pour le deuxième siège. Fait que bon. La façon de se venger, c'est de bouger. Puis c'est ça qu'on fait. Fait que dernier dé, on bouge une dernière fois. Honnêtement, il n'y a que la tuile 3 rouge. Il n'y a rien qui peut me corrompre fatalement. Il n'y a que la tuile 3 rouge qui m'empêche de gagner. Puis même là, elle ne fait que me ralentir. Puis je gagnerais probablement le tour d'après. Fait que le dé d'après peut-être même. Fait que voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En tout cas, il y a une chance sur 8 ou 9 que je la pige quelque chose de même. Fait que voyons voir. Et quelle fin, je pogne le zéro bleu. Fait que je termine. Ça se finit sur la corde ou la cape elle fique. Et je termine sur ce qu'on appelle le crack of doom. Puis je vote à Frank que j'avais aussi dans les mains. La chanson de Bilbo qui m'aurait protégé au niveau de la corruption. Fait que... Victoire des peuples libres. L'expérience de Frank a paru un petit peu. Dans le même setting contre un joueur expérimenté. J'aurais peut-être sué un petit peu plus. Mais Frank a joué une bonne game pour une deuxième ou troisième game complète dans sa vie. Frank a joué une bonne game. Ça lui a permis... D'ailleurs, je tiens officiellement à le remercier publiquement. C'est pas évident. T'es newbie. Tu joues contre un joueur expérimenté. Puis en plus, c'est télévisé. Fait que... T'sais, toutes tes erreurs sont commentées. Puis tu te fais traiter quasiment de sans dessin à toutes les logs. Fait que... Merci beaucoup Frank de t'être prêté à l'exercice. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas me crisser la volée dans un autre jeu. Dans un contexte semblable. Mais... Quel bon jeu si vous ne l'aviez jamais vu. En action, j'espère qu'au-delà de tout l'enthousiaste que j'avais mis dans ma playlist, le fait d'avoir vu ce playthrough-là... Bon, dans ce cas-là, ça s'est peut-être pas fini sur le fil du rasoir. Mais imaginez juste quelques petites affaires de différentes. Minas Tirith qui tombe la première fois. Saruman qui... Qui survit. On a un siège à Helmsdeep. T'sais là... En temps normal, dans cette situation-là, le Shadow t'a 7 ou 8 points de victoire. Puis là, on est pressé en crise comme fellowship, vraiment. Fait que les games sont pas mal tout le temps serrés. On a eu des combats épiques, tirages de tuiles. On a quand même tout vu dans notre game. Comme je disais, c'était un petit peu... C'était un petit peu biaisé en faveur des joueurs, des peuples libres. Puis Frank n'a pas été chanceux pour certaines brasses. J'ai été chanceux pour certaines brasses. J'ai été pas mal chanceux aussi pour la pige de tuiles que j'ai remarqué. Comme on dit, la compagnie a spiné un petit peu pour partir. Elle s'est roulé un petit peu dans le beurre pour partir. J'ai eu un lent départ. Mais à un moment donné, quand on est arrivé ici, Tuk-Tuk rentre au Mordor. Puis au Mordor, ça a relativement pas niaisé aussi. Fait que voilà. Je pense que ça doit faire 3-4 fois, je le dis, dans cette playlist. Puis là, je pense que c'est vraiment, vraiment la fin totale de cette playlist-là. Parce qu'on a tout fait, là. Mais quel jeu, vraiment, là. Manquez pas ça si vous avez jamais tenté l'expérience, là. J'espère avoir réussi à vous contaminer puis vous donner le goût, là. À plus!